... Monsieur le ministre du tourisme et des trains, sport aérien, chers invités. Beaucoup de slogans sont aujourd'hui brandis à l'égard des femmes pour les honorer. Les femmes comptent, le monde selon les femmes. Il faut compter avec les femmes, c'est bien beau. Mais il faut aussi peser les femmes. Les peser, c'est leur permettre de porter des lunettes diagnostiques dans tous les domaines de développement et de leur faire jouer pleinement leur partition dans l'émergence du pays, comme l'indique de façon pertinente la stratégie nationale de l'égalité et de l'équité du genre. Chers membres de la cellule, Jean, du ministère du tourisme et des transports aériens, nous avons le devoir de nous constituer en une force intangible d'action pertinente, mais aussi d'attitude positive pour bien mener notre mission en tant que militante du genre dans le domaine du tourisme et des transports aériens. Mais je ne me fais aucun souci, car vos profils respectifs présagent que nous serons un terreau fertile pour espérer être une cellule genre fonctionnelle au service du ministère du tourisme et des transports aériens, mais aussi auprès de notre ministre pour l'accompagner dans toutes ses actions de développement. Pour ma part, en tant que coordonnatrice de cette cellule, je compte mettre à contribution mon expérience en tant qu'enseignante, d'abord directrice d'école, inspectrice de l'éducation, mais surtout en tant que syndicaliste à travers l'UDEN, l'Union démocratique des enseignantes et enseignants du Sénégal, mais aussi l'UNSAS, l'Union nationale des syndicats autonomes du Sénégal, dont j'ai eu l'honneur de manager les départements genre au plan national. Cette somme d'expériences, capitalisée au niveau de ses structures et de bons parcours professionnels, combinée à celle des membres de la cellule du ministère, dont le critère de sélection le plus déterminant a été leur sensibilité au genre, nous donne espoir. Sous-titrage ST' 501